Cosimo, explique-nous c'est quoi la multi-continentale et surtout qu'est-ce qu'on fait à Paris, là déjà, là, on fait quoi ici, là ? Ici, on était à une réunion du collectif Rosa Parc, qui est un collectif qui est de Nice, différentes organisations, associations, qui se battent contre le racisme en France et pour la dignité des immigrés. Et ils organisent la réunion, ils ont parlé d'une mobilisation le 30 novembre, c'est le 1er décembre, donc vendredi prochain et samedi prochain. Vendredi, il y aura ce qu'ils appellent une grève, donc ils appellent tous les gens à ne pas, surtout des migrants, à faire des actions symboliques ou de ne pas aller travailler pour montrer à la France que même les migrants, les gens issus de l'immigration, ils ont une force. Et maintenant toi, représente-toi l'équipe, tu as 13 personnes qui ont tourné en direct, explique-toi par rapport à la révolution, tu es en marche et c'est quoi ton rôle ? Moi, je m'appelle Cosimo Lissi et je suis le représentant du pôle multicontinentale qu'on a créé il y a un mois. Et le 7 pôle qui prend le nom de la conférence tricontinentale des années 60, c'était l'époque de la décolonisation, et le but c'est de réunir. On a déjà fait une réunion où il y avait des militants de la France-Afrique du Congo, des réfugiés du Soudanais et d'autres pays, du Maroc, de l'Algérie, et on va faire une prochaine réunion dimanche prochaine. Le but c'est de réfléchir ensemble et s'organiser politiquement pour lutter contre soit le néocolonialisme de la France-Afrique, le fait qu'il y a des illictes africaines qui sont mises par des puissances capitalistes occidentales pour qu'ils ne fassent pas l'intérêt de la population mais l'intérêt du capitalisme et des multinationales surtout. Et donc lutter contre ça et il y a cette lutte aussi à la lutte dans les foyers, il y a beaucoup de foyers qui sont gérés comme mafia, il y a beaucoup d'expulsions, on a déjà fait avec Adama une lutte contre une association qui s'appelle ADF. Il y a aussi la gentrification. Et aussi par rapport à la gentrification, ça veut dire des processus de transformation urbaine qui ont affaire avec une rénovation urbaine mais qui en réalité sont des processus néocolonial. Et sur ça, il y a une page Facebook qu'on a créée, la révolution à Mars multicontinentale, et on a déjà publié un article de 1973 où il a montré que le lien entre la rénovation urbaine et la lutte des immigrés, des travailleurs immigrés, c'est donc un lien historique. C'était le seul cas gagnant à l'époque, dans les années 70, d'une lutte qui gagnait contre la rénovation urbaine, c'était une lutte organisée dans des foyers par des travailleurs immigrés, avec le soutien de toute la population française. Bonjour, merci beaucoup Cosimo. Et les 15 personnes qui auraient d'un direct, voilà Cosimo c'est un Italien qui est venu migrer en France, il faut dire ce qu'il est. Aujourd'hui, il est résident français, il est professeur, et voilà, il s'implique dans ce qui se passe dans notre environnement, il s'implique pour la cause des immigrés, car il ne faut pas oublier en France que les immigrés, la première génération qui sont nées en France sont des immigrés. Donc voilà, et ça fait plaisir qu'aujourd'hui une personne s'intéresse, s'implique, et essaie de comprendre le phénomène, mais d'un point de vue extérieur. C'est ça ? Oui. Et donc, tu vous appelles à venir le 2 décembre ? Venez à 16h, venez nombreux, venez nombreuses, le 2 décembre. C'est ça ? À 16h, oui. À 4 rue Bourgneuf, mais on va l'écrire dans la publication. Métro Belleville. Ok. Attendez, je vais finir. Tiens, tiens, moi je vais finir. Ouais. Voilà, comme vous avez pu voir, voilà, c'est Cosimo. Hier on était à Nîmes, très fatigué, on a passé une grosse journée à Nîmes, par rapport au fait qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Badré Fakir, qui a été assassiné, brûlé, et qu'il y a un officier de police judiciaire qui est pointé du doigt par la famille, comme quoi elle est complice d'un meurtre. Et nous, le mouvement de la révolution du temps marche, on ne le soutient pas. On la pointe du doigt, on dit clairement qu'elle est complice d'un meurtre. Pourquoi je parle de ça ? Car aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient des personnes d'origine étrangère ou des personnes issus d'une immigration, ils pensent que c'est des étrangers. Nous sommes Français à part entière. Nous sommes chez nous. Mais à un moment donné, nous-mêmes, il faut qu'on y croit. Moi, à toute personne, je suis un Français, et je suis d'origine de la banlieue. Mes parents sont étrangers d'origine du Mali. Mais mes parents sont Français autant que moi, car ils contribuent à l'essor français, car ils payent des taxes, ils payent des impôts, ils payent des charges. Il faut en sorte qu'aujourd'hui, la France a une dimension à l'échelle planétaire. Et mes parents ont une grande contribution dans cette histoire-là à l'échelle internationale de la France. Mais à un moment donné, si on n'arrive pas à s'organiser politiquement et à avoir un discours mondial, on ne va jamais avancer. C'est pour ça qu'on a créé le pôle multicontinentale qui est géré par Cosimo, qui est un Italien qui réside en France. Faire montrer qu'aujourd'hui, nous, on sait faire le partage des richesses. Et dans la multicontinentale, aujourd'hui, il y a déjà le Soudan. Il y a le Mali. Il y a le Maroc. Il y a l'Italie. Il y a la France. Et il y a le Congo, je crois. J'ai dit Congo ? Non, je n'ai pas dit... Il y a le Congo. Faire montrer que ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, le mouvement de la révolution de Thomas, ça a quatre pôles. Il y a le pôle Révote populaire. Il y a le pôle associatif. Il y a le pôle politique. Il y a le pôle mondial avec la multicontinentale. Et ceux qui doutent, qui pensent qu'on fabule ou c'est un rêve ou on dit tout et n'importe quoi, et bien venez le 2 décembre 2018 à Paris à 16h. On a mis l'adresse sur le discrétif. Désolé de la publication, venez. Venez à un moment donné juste pour entendre, juste pour comprendre. Sans prendre position. Et si ça vous parle, et bien tant mieux. Et peu importe votre origine, peu importe votre confession, vous êtes les bienvenus. J'ai tout dit, Cosimo. Et Big up à Cosimo, car il fait des gros efforts pour être compris de tous. Il est très compris de tous. Et à un moment donné, il faut qu'on arrête de se juger à l'élocution ou à l'écrit. Il faut qu'on juge au concret, sur le terrain, aux actions. Et comme on dit, chez nous dans La Révolution est en marche, une personne qui utilise la langue de Molière, c'est une personne qui parle au nom de la population. Tout simplement. La Révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Ciao.